C'est une discussion très riche. Je voudrais clore cette soirée par quelques mots. Je voudrais vous parler de notre civilisation. Notre civilisation qui est une adolescente. Elle cherche la nouveauté qui a valeur en soi. La nouveauté qui la distinguerait des temps passés. C'est la course prénétique à la technologie. La course perd une santé éternelle et un confort de vie toujours plus grand. Notre civilisation adolescente se part à tout var, se divertit un maximum et n'a aucune envie d'être détournée de son mouvement vital. Mais c'est parfois avec une certaine ambivalence qu'elle se mire à longueur de temps et qu'elle essaie de ressembler à une civilisation désirable, moderne. Elle se cherche en effet et sombre parfois dans une angoisse existentielle. Par quelques vulgurances, elle réalise alors qu'il est bien possible qu'elle s'égare et s'éloigne de l'essentiel. Son lien à l'autre, l'attention à ce qui l'entoure, la beauté, l'amour, la transmission. Car au fond, c'est un peu tout ça qu'elle recherche confusément. Et puis elle n'est pas non plus hermétique aux signaux d'alerte qu'elle reçoit, aux conseils avisés qui lui sont donnés. Mais ça semble plus fort qu'elle. Il faut qu'elle participe à la fête. Il faut qu'elle en profite, elle aussi. Elle pressent bien qu'il lui faudrait pourtant conserver une certaine mesure. Mais elle est prise dans un désir confus, vitale et mortifère à la fois. Elle grandit cependant ces derniers temps. Quelques signes qui rassurent et la centre-voir des changements. Ces discours ont changé. Et parfois, elle s'exprime telle une adulte. Traduisant sa prise de conscience. Se questionnant sur le monde. Déjouant les pièges et enrichissant son opinion politique. Tantôt grossière ou maniquée, ces analyses sont parfois riches et sages. Elles sont plurielles. Et elles dessinent la civilisation adulte, possiblement responsable qu'elle sera demain. Nous y sommes. Un autre monde redevient possible. Notre civilisation cherche un chemin d'espérance. A cela, nombre d'irresponsables politiques lui imposent le chaos climatique et la détresse sociale. Il est temps que les arbitres de la nation, que sont les députés, ciflent la fin de la partie. Parce que je ne veux plus voir mes amis ou mes voisins agriculteurs travailler si dur, sans une juste rémunération, ni les voir continuer à épandre des pesticides qui empoisonnent, ou à raser des talus dont ils n'ont pas le temps de s'occuper. Leur vocation est et doit rester de nourrir le monde sainement. Je ne veux plus continuer à accompagner des jeunes qui, en raison de leur particularité, n'ont pour seul horizon que d'être jusqu'à 65 ans la chair à canon du marché qui les exploitera sans vergogne. Je ne veux plus qu'on attende de ces jeunes qu'ils se bagarrent pour des miettes contre des jeunes comme eux qui sont arrivés de l'étranger après avoir fui la guerre, la misère ou le chaos climatique. Je ne veux plus entendre que les soignants doivent se blinder pour ne pas affronter le regard de patients qu'ils n'ont pas le temps de laver ou à qui ils n'ont pas le temps de sourire ou de parler. Je ne veux plus qu'on parle d'essentiel ou d'inutile. Nous avons tous et toutes notre place et chacun doit se sentir en sécurité et avoir l'assurance qu'il compte pour les autres. Oui, certaines activités sont inutiles ou superplues, pas ceux qui les exercent. Oui, nous allons devoir changer collectivement et faire des choix de manière éclairée. J'ai l'honneur pour notre nouvelle union populaire écologique et sociale d'être candidat à la fonction de député représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Si j'y ai souvent rêvé en ne me rasant pas le matin, je me suis souvent dit que c'était impossible d'y accéder. Je me disais que je n'étais probablement pas assez légitime. Pas assez légitime, alors que j'ai toujours été engagé politiquement dans tous mes actes, dans les actions de défense de la cause animale et environnementale, dans des engagements pour la solidarité, comme par exemple quand j'ai vécu deux ans durant auprès de populations rurales dans des oasis nigériennes, où j'ai d'ailleurs échangé souvent avec des migrants d'Afrique de l'Ouest durant les longues traversées du désert du Tédéré. Bien que certains aient été plusieurs fois dépouillés, battus, violés, puis recoulés des frontières libyennes, ils repartaient à nouveau pour tenter de gagner l'Europe et une vie meilleure. Nous n'arrêterons pas ce désir vital. Pas assez légitime, malgré mes engagements pour le partage des richesses, pour la fête, pour la démocratie, contre la destruction du vivant et les OGM. Comme par exemple, lorsqu'après avoir traversé la France avec d'autres militants, des faucheurs volontaires, nous nous retrouvions à 3h du matin dans les Fourbolettes, en direction des chambres en centaux qu'on voulait nous imposer partout. Pas assez légitime, malgré mes engagements pour une agriculture respectueuse des hommes et de la nature, pour la préservation et la transmission d'une planète si fragile et si belle. Pas assez légitime donc, comme nombre de citoyens et citoyennes que nous sommes ? Et peut-être pas assez compétents ? Le sont-ils davantage tous ceux qui nous ont gouvernés ou qui ont légitéré depuis des décennies pour nous aider où notre société et notre planète se trouvent aujourd'hui ? Vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, nous sommes tous légitimes et compétents pour prendre part, y compris à l'Assemblée nationale, à la vie de notre cité. Notre ambition, c'est que chacune et chacun puisse vivre dignement dans ce pays. Des revenus suffisants pour se nourrir sainement, se loger, se chauffer, se déplacer. Notre projet, c'est de redéfinir nos besoins, nos priorités et les biens et services communs que nous mettons au-dessus des lois du marché. Nous avons fait des services publics restaurés et l'arrêt de la privatisation des services les plus rentables au détriment de la collectivité. Notre projet, c'est de vivre dans une société rassemblée et pacifiée. Notre projet, c'est une justice sociale et fiscale qui répartit les richesses produites par notre travail à toutes et tous. Je n'égrènerai pas l'ensemble de nos mesures ambitieuses, mais ces 650 propositions seront portées à l'Assemblée nationale par l'ensemble des députés l'UPES qui seront présents à travers toute la France. Ces mesures constitueront des avancées profondes en matière d'emploi, de pouvoir d'achat, d'écologie, de santé, d'éducation, de justice, de prise en compte des handicaps, des avancées profondes en matière culturelle, industrielle, énergétique, démocratique et de sécurité. Les citoyennes et les citoyens attendent des changements rapides. Avec une majorité à l'Assemblée nationale, nous pourrons aller vite. Mais il ne s'agit pas d'être de simples gestionnaires en juxtaposant des mesures chiffrées, crédibles. Pour mettre en œuvre notre grand programme populaire, il est indispensable d'informer et d'associer les citoyennes et les citoyens. Comment faire cela quand les grands médias sont aux mains des puissances financières et de quelques milliardaires et ne constituent plus l'indispensable quatrième pilier de notre démocratie ? Comment faire quand l'ensemble de nos ministères et le Parlement sont infiltrés par de puissants lobbies ou cabinets de conseil qui préparent des lois ou des réformes clés en main que certains de nos actuels représentants reprennent sans filtre ? Comment faire quand la publicité s'insinue à nos arrêts de bus sur nos téléphones ou nos télévisions pour toujours mieux guider nos désirs ? Désir et manque, notion indispensable pour comprendre et mieux agir en politique. Car le désir et le manque sont des moteurs de l'être humain. Ils sont par nature particulièrement tenaces et dépassent chacune et chacun d'entre nous. Nous ne changerons pas la nature humaine. Nous ne changerons pas l'appétit, par exemple, de pouvoir ou de profit. Cet appétit persistera après nous. Mais il y a appétit et il y a pourra citer tout. Aujourd'hui, l'un des systèmes de protection sociale et de vivre ensemble, parmi les plus enviés dans le monde, est saccagé. La cohésion de notre société est mise à mal. Mais plus que tout, la survie même de l'espèce humaine est en jeu. Les alertes que les scientifiques et les écologistes lancent depuis 50 ans sont aujourd'hui notre réalité. Nous sommes parvenus à un moment historique ultime. Oui, nous allons nous engager pour le vivant. Et non, nous ne laisserons pas quelques-uns continuer à nous mener dans le mur. Non, pour faire société, nous allons endiguer et réguler certains appétits. Il ne s'agit pas de montrer du doigt ou d'ostraciser la catégorie des plus favorisées. Il ne s'agit pas de condamner des femmes et des hommes faits de la même chair que nous toutes et tous, mais de réguler et encadrer leurs pratiques néfastes. Il s'agit de remettre chacun à sa juste place, de partager justement et de sanctuariser nos biens communs. l'eau, l'air, l'alimentation, l'énergie, la santé, l'éducation, la culture, la garantie du respect de toutes et tous, quelle que soit sa situation, la solidarité avec ceux qui en ont besoin et la juste rémunération du fruit de nos contributions à toutes et tous. Pour toutes ces raisons, je m'engagerai à l'Assemblée nationale sur toutes les questions écologiques et sociales, mais aussi et probablement en priorité pour que nous soyons efficaces sur tout ce qui a trait à l'habilitation des lobbies, à l'indépendance des médias et à l'instauration d'une sixième république pour que nous puissions démontrer par la proportion de l'Union populaire, et à l'instauration d'un contact. Les 12 et 19 juin, donnons une majorité à la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. L'Union populaire, écologique et sociale ! L'Union populaire, écologique et sociale ! L'Union populaire, écologique et sociale ! Une campagne populaire se mène au plus près déjà, avec vos collègues, vos amis, dans les repas de famille, partout, échanger, débatter, défendre nos propositions, démonter les caricatures, dénoncer la propagande anti-Mélenchon qui ne va cesser de monter dans les prochains jours tant certaines puissances s'inquiètent. Mais surtout, montrer cet horizon proche que nous détendons tous, parler de ces organisations enthousiasmantes où on se réapproprie l'outil de travail qui permet de produire des choses qui ont du sens, Faites la promotion d'une société pacifiée où on prend soin de ses parents comme de ses enfants. Vantez les mérites de l'agroécologie et du bio qui laissent une eau propre, une terre fertile et qui nous offre l'abondance. Les 12 et 19 mois, un autre monde redevient possible ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !